Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h11, Fergnot fait le marché Bonjour les amis, bon dimanche, bonne préparation pour ce soir Oui parce que le dimanche qui précède la Saint-Sylvestre Je pense qu'il y a déjà certains qui sont partis au marché avec Sud Radio dans les oreilles pour écouter les derniers conseils de Pépère Fergnot Ben voilà, je suis là pour ça et on va parler de quoi ? On va parler des huîtres parce que les huîtres ce sont d'abord des petits animaux qui sont nos amis pour la santé d'abord, puis surtout c'est l'ami du réveillon, le réveillon de la Saint-Sylvestre notamment et surtout un savoir-faire français On va en parler ce matin avec des ostréicultrices et des ostréiculteurs qui sont nos amis également Sud Radio, Fergnot fait le marché Avec moi au téléphone depuis le bout de la Bretagne, le bout du bout du bout de la Bretagne Caroline Madec, bonjour Bonjour Vincent Comment ça va Caroline ? Vous allez bien ? J'imagine que ça doit être le rush final, le matin du réveillon Là c'est la fin, ça sent la fin Ça sent la fin, c'est le bout de la course Parce que vous y êtes depuis combien de temps d'ailleurs maintenant ? Depuis un mois et demi grosso modo, vous prépariez les fêtes ? Alors depuis la rentrée, on a commencé à trier nos huîtres, à les affiner, à les préparer au voyage Avec une période qu'on appelle le trompage, où on les met sur les hauts des grèves pour les habitants à voyager Ah sur le haut des grèves, c'est beau ça ! C'est le seul animal dont on est content qu'il fasse la grève au moment des fêtes Oui, c'est clair, mais pourvu que ce soit le seul Exactement Alors Caroline, je voudrais situer votre exploitation, qu'on peut appeler ça comme ça L'ostréiculture Madec, c'est pratarkoum Alors on peut dire que globalement c'est le bout de la Bretagne Nord Puisque c'est le bout du Finistère, les Abaires, le pays des Abaires Est-ce qu'on pourrait dire, pour donner une image à ceux qui nous écoutent Que vous êtes les derniers, pratiquement les derniers ostréculteurs de la Manche ? Parce qu'après on passe en Atlantique Oui, après les suivants sont en Amérique Puisque pratarkoum c'est sur la commune de la Milis Qui est vraiment à la pointe Enfin au-delà c'est la Manche et l'Atlantique Voilà, c'est ça, on est presque à la séparation de la mer et de l'océan Et alors, c'est quoi la particularité ? Alors d'abord, je ne l'ai pas dit encore Mais ce matin, moi j'ai envie de parler un petit peu des huîtres dont on parle moins On est facilement à parler du bassin de Marais-Noléron Parce que c'est la plus grosse production française Mais il y a des huîtres de spécialité partout Et notamment en Bretagne Et on aura tout à l'heure une de vos consoeurs du côté de Cancale Alors là on est au contraire tout à la naissance de la Bretagne Mais là, au bout de la Bretagne, c'est quoi les particularités des huîtres des abères ? Alors les abères, en fait, leur particularité vient de la géologie Puisque nous sommes dans des sortes de fjords Des bras de la Manche qui pénètre les terres du continent Et c'est un lieu d'échange entre l'eau douce de ruisseau Et l'eau brassée par les marais Qui vient de la Manche chargée en saveur iodée Et c'est ça en fait ce cocktail d'eau douce et d'eau de mer Qui est très chargé en plancton Qui va venir nourrir nos huîtres Puisque quand les huîtres sont sous l'eau, elles sont entrouvertes Et c'est des pompes Elles filtrent l'eau pour se nourrir en fait Oui, jusque 10 litres d'eau à l'heure C'est bien l'importance de la composition planctonique Puisque les huîtres, elles vont devenir le reflet du lieu où elles ont grandi C'est pour ça qu'on a de grosses différences gustatives Bien sûr C'est un produit terroir quoi C'est comme le vin, c'est intéressant Il faut être curieux Il ne faut pas être monomaniaque Et il faut avoir envie de goûter, de confronter, de papillonner de temps en temps Alors des papillonnés, c'est marrant parce que les huîtres papillons ça existe justement Voilà Et aussi de la petite spéciale Voilà, c'est ça Alors du côté des Aber, là où vous êtes à Pratarkoum On peut dire qu'il y a évidemment un biotope particulier Le fait d'être ouvert sur l'ouest C'est la pointe ouest de la France Et du coup vous êtes avec des eaux qui sont remuantes Même si vous êtes au fond de petits fjords En quelque sorte, vous avez des marées qui sont très importantes Et ce brassage c'est important pour la qualité de vos huîtres ? C'est comparable à une baignoire qui se vide en fait L'effet des marées, nous à chaque marée La berce vide, on a accès à des parcs Que l'on ne peut visiter que quand la mer se retire Donc que l'on ne voit potentiellement que toutes les deux semaines Et du coup à chaque fois que la mer revient Elle revient chargée de ce qu'il y a au large Donc quand on sait qu'à la sortie de la Berbenois Vous avez les plus grandes forêts d'algues lanières d'Europe Il faut imaginer que toute cette matière végétale Elle est brassée avec les courants et les tempêtes Là en ce moment on a 4-5 mètres de creux à la sortie de la rivière Donc c'est une turbulence permanente, un brassage Et ça crée des infusions Des infusions, j'adore l'idée Parce qu'en fait l'huître Elle se nourrit de phytoplankton Qui va et qui vient Qu'elle filtre à l'intérieur de son corps Et elle va grossir en combien de temps ? Pour qu'une huître soit adulte et consommable Combien faut-il attendre de temps ? Nous on travaille uniquement du naissin que l'on capte nous-mêmes Donc du naissin naturel qui va naître en mer pendant l'été Vous ne l'achetez pas votre naissin ? Non, on autoproduit grâce au captage du naissin Que l'on pratique l'été dans la râle de Brest Qui est un univers un peu fermé Où on a une bonne élévation de la température de l'eau Qui permet de récolter des bébés huîtres Donc de ce moment-là à une huître de taille moyenne Il va falloir minimum 3 ans Et après si on veut une huître plus grosse Comme on l'apprécie en numéro 2 Ça va être au minimum 4 ans Ah ouais Et évidemment Il ne faut pas se rater quoi J'ai envie de dire c'est ça qui est terrible Parce qu'il y a tellement d'épisodes dans la vie de l'huître Et il faut être bon partout et jusqu'au bout C'est jamais gagné en fait Tant que l'huître elle est livrée chez votre client Il peut y avoir plein d'aléas Donc il y a différentes étapes Entre la naissance et déjà la réussite du captage C'est une collaboration avec la nature Donc pour le moment c'est une des choses Qui est bénéfique au réchauffement climatique Et dans notre région c'est plutôt favorable A la présence et à la survie des larves d'huîtres Et donc au captage Mais ensuite c'est un petit être fragile Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de pics de température Pendant l'été Il faut qu'il y ait suffisamment d'apports d'eau douce Pour fournir de la nourriture Mais pas trop non plus On n'est jamais à l'abri d'un coup de froid en été D'un coup de froid en hiver D'une tempête comme on a eu Sierra Rennes récemment Qui peut mettre le bazar sur un parc C'est un grand chemin Le bazar sur un parc J'aime bien Non mais on imagine bien ce que ça représente Non mais nous on a beaucoup de chance On n'a pas été touchés comme nos confrères du Bandarguin par exemple C'est dramatique Où moi de voir l'état de leur parc Ça m'a bouleversé Parce que tout était anéanti C'était lunaire Il y a un travail énorme pour tout remettre en état Sur des huites vendables Je n'ose imaginer les dégâts Nous nos parcs étaient sous l'eau Au moment du pic de la tempête Et donc ça a fait qu'ils ont été relativement protégés On vous le souhaite bien Et tant mieux pour tous ceux qui ce soir Vont se faire de beaux plateaux d'huîtres Encore un mot Vous avez une saison qui est pratiquement fête Quand sont passées les fêtes Vous avez fait pratiquement la moitié Pas la moitié mais au moins un gros tiers De votre chiffre d'affaires de l'année On a fait à peu près 30% de l'activité Mais on a encore des huîtres à vendre Donc il faut que les gens continuent à manger des huîtres Les huîtres sont bonnes jusqu'à l'été sans soucis Et si j'ai un conseil à leur donner C'est de manger des huîtres C'est bon pour la santé en plus Oui bien sûr Bien sûr c'est bon Mais surtout ça porte à la convivialité Et puis il faut les ouvrir Ça c'est une autre histoire On va en parler avec L'huître se mérite Merci beaucoup Caroline Madec D'avoir été avec nous ce matin Les derniers achats Sont pas encore faits Pour ceux qui nous écoutent Les huîtres ça peut s'acheter au dernier moment A condition de savoir un petit peu les ouvriers On va en parler au cours de l'émission On se retrouve dans une minute Avec d'autres austréiculteurs et cultrices A tout de suite Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h11h Fergnaud fait le marché Allez on continue notre préparation du réveillon de ce soir La Saint-Sylvestre ne serait pas la Saint-Sylvestre sans les huîtres Un savoir-faire français absolument merveilleux Et je suis en ligne avec Olivier Laban Qui est austréiculteur du côté du bassin d'Arcachon Bonjour Olivier Bonjour Vincent Alors où est-ce que je vous attrape là le matin ? J'imagine que vous êtes sur les bancs Alors je ne suis pas au large Je ne suis pas sur mes parcs Mais je suis dans mon exploitation Au milieu des bassins On pêche nos huîtres pour les conditionner Et quand arrive le 31 Comme aujourd'hui Ça sent la fin déjà De 15 jours de folie là Qui sont déroulés Oui c'est 15 jours de folie Mais bon on en a bien besoin D'avoir une route une fois par an Évidemment C'est un peu les vendanges Pour les viticulteurs Les fêtes de fin d'année Pour les austréiculteurs Alors Olivier Tout à l'heure j'étais avec Caroline Madec Une de vos consoeurs Qui est elle au bout de la Bretagne Sur Aprat-Arcoum Qui me disait Oh écoutez nous on a de la chance On n'a pas été touchés Par la tempête Qu'en est-il du côté du bassin d'Arcachon ? Il y a eu beaucoup de dégâts Du haut tempête ? Alors il y a eu pas mal de dégâts Dans un endroit que vous connaissez bien Qui est le Bambarien Bah oui oui Au pied de la dune du Pila Il faut savoir qu'on exploite 45 hectares de parcs Et là on a 20 hectares Qui ont volé quoi Qui ont parti en fumée Qui ont été complètement dévastés Ah oui une catastrophe Évidemment Et puis donc un endroit assez exposé Pour autant le bassin d'Arcachon C'est un petit lac intérieur Qui protège bien ces parcs à huîtres Alors vous Vous êtes né dedans Votre famille était déjà dans l'ostréiculture ? Pas du tout J'y suis tombé dedans en 88 Après avoir passé plus d'un an En océan indien Sur le porte-avions Clémenceau Le bassin d'Arcachon me manquait énormément J'étais chanteur de marine de formation Et faire un métier en lien avec la mer Sur le bassin d'Arcachon C'était une évidence d'y faire les huîtres Je suis rentré pour faire un rappelance De 15 jours après une tempête Et finalement j'ai racheté l'exploitation Et ça fait 35 ans Que je rentre dans ma cabane Tous les matins Et c'est la plus belle des choses Que j'ai pu faire Les belles cabanes du bassin d'Arcachon Les cabanes chanquées Et dites-moi Olivier Combien est-ce que vous êtes d'exploitants Sur le bassin d'Arcachon Combien d'austréiculteurs ? Nous sommes 300 entreprises Et on produit environ 8000 tonnes d'huîtres Alors c'est pas forcément Le centre austréicole le plus important Non bien sûr L'huître d'Arcachon Est un produit rare et précieux Et on se plaît à cultiver ça Oui et puis avec Voilà cette proximité De la ville de Bordeaux Qui en est le premier destinataire Évidemment avec les vins blancs du Bordelais Exactement Le meilleur ami du verre C'est l'huître et vis vers ça Oui absolument Non alors ça m'intéresse Que vous me disiez C'est pas le premier bassin de production Parce que justement ce matin C'est ce que je disais en préliminaire Au début de l'émission J'avais envie de faire un petit tour de France Enfin pas un tour de France complet Mais en tout cas d'aller visiter justement Des huîtres dont on ne parle pas souvent On le sait tous Marais-Noléron est le premier bassin de production Et justement ce matin Je voulais grappiller un petit peu ailleurs Et le bassin de l'Arcachon me semblait un endroit merveilleux Justement par la typicité de ces huîtres Alors le fait que ce soit cet espace protégé intérieur Et pourtant presque une petite mer intérieure Le bassin de l'Arcachon Qu'est-ce que ça donne comme particularité à l'huître du bassin ? On arrive à avoir une huître Que je qualifierais de stable Notamment en termes de salinité Parce qu'on a une rivière Qui s'appelle la Leire Qui se jette dans les hauts du bassin d'Arcachon Et qui vient réguler Cet apport d'eau salée de la mer Alors évidemment on ne peut pas revendiquer Le statut d'huître de pleine mer Mais justement Le fait qu'on ait cette rivière Qui vienne un peu réguler Ce taux de salinité Nous permet d'avoir une huître Plutôt stable toute l'année Et puis comme on est d'ici Et puis que c'est chez nous Qu'on l'aime On considère que c'est la meilleure Pourtant Sur le plan variétal Ce sont quand même des huîtres Qui sont originaires du Japon C'est creuse Donc tout le monde bénéficie en définitive De la même souche Après c'est le terroir Qui va faire Le terroir et le travail Des australiculteurs Oui évidemment Moi je dis qu'il y a souvent Plus de bons parcs Que de bons parqueurs Le nombre de parqueurs A un peu disparu Mais autrefois On nous appelait des parqueurs Parce qu'on travaillait Les parcs à huîtres Oui à ne pas confondre Avec Robert Parker Qui lui s'occupe plutôt Des vins de Bordeaux Que des huîtres Quand je dis ça Ça veut dire que A un moment donné Vous pouvez être Le plus professionnel Le plus vaillant Aller sur vos parcs Tous les jours Si vous n'avez pas De bons terroirs Vous ne pourrez pas Faire de bons produits Il faut avoir des parcs Bien exposés On parlait du Bandarien Évidemment Il est aux portes De l'océan Sur un terrain sableux Ça nous offre Une huître De qualité Que ce soit au niveau Du Mont-Mus Qu'au niveau de la NAC Etc Donc c'est important D'avoir des bons terroirs D'avoir des bons parcs Et puis après Évidemment Il faut travailler Ces huîtres Parce qu'autrefois Les anciens disaient Tu jettes C'est à temps Ça ne marche plus comme ça Ça ne marche plus comme ça Et puis il faut bien dire Que l'évolution des choses A fait que les gens Aujourd'hui Ont une vraie exigence Sur le produit Que ce soit en termes de forme Et en termes de produit Et on s'est aperçu Certains collègues De Renaud Notamment à Marraine Nous ont démontré Nous ont démontré Que finalement Le prix dans l'huître Pouvait être secondaire Ce qui était important C'était la qualité Donc voilà Il faut qu'on s'efforce A faire un produit de qualité Pas forcément de quantité Sur le bassin d'Arcachon Mais de qualité Et c'est comme ça Que je crois Que l'horticulture Arcachonnaise Perdurera Olivier Laban On parle d'huître de terroir On sait que c'est lié Évidemment aux conditions climatiques Au lieu aussi Parce que l'huître C'est ce que disait tout à l'heure Caroline Madec Elle se nourrit De ce plancton De ces petites Microns particules On va dire Qui la nourrissent Et qu'elle filtre Et encore faut-il Que ce phytoplancton Il alimente Le bassin d'Arcachon Donc par quel moyen En fait C'est la mer Qui apporte Tous les nutriments Alors là J'aurais tendance A vous dire Qu'on ne peut vous offrir Que ce que la nature Nous donne C'est-à-dire Qu'on n'a pas de maîtrise Alors D'un point de vue philosophique C'est vraiment moi Ce que je suis venu rechercher Dans ce métier C'est-à-dire Que c'est un produit 100% naturel Sans pour autant Avoir le label bio On est un produit 100% naturel Pour la bonne et simple raison C'est qu'il n'y a pas D'intrants dans notre métier Dans nos productions Il n'y a pas de farine animale Que vous déversez dans l'eau C'est sûr Exactement On ne les nourrit pas On ne les soigne pas En revanche Il y a des moments Quand vous subissez Des problèmes de mortalité Ou par moments La nature Qui vous offre Un peu moins de nourriture Mais vous avez des huîtres Plus ou moins charnues Plus ou moins belles Donc ça On n'en a pas la maîtrise Mais en même temps C'est ce qui fait Le bon côté De notre métier Charge à nous De pouvoir En fonction des saisons On a des huîtres Plus ou moins charnues Et puis aussi Finalement Il y en a pour tous les goûts Parce que nous producteurs On se sent peut-être A faire des huîtres Très belles Très charnues Mais finalement Il y a certains consommateurs Qui aiment une huître Très claire Pas grasse Pas trop charnue Exactement Et donc voilà Ce qu'il faut surtout retenir C'est que voilà C'est un produit 100% naturel Sur lequel il n'y a pas d'imprunt Et encore une fois Les producteurs Ne peuvent proposer Que ce que la nature Leur offre Nous offre Et bon finalement C'est plutôt sympathique Dans une société Où tout est Où tout est finalement Formaté Normalisé Normalisé L'intelligence artificielle Pour nous Nous amènera pas grand chose C'est pas le robot C'est pas le robot Qui va nourrir les huîtres C'est sûr Pas encore en tout cas Un dernier mot Avant que je retourne Un peu en Bretagne Olivier Laban Bon le matin du 31 On peut encore Enfin les gens Souvent C'est le dernier achat Les huîtres Parce que c'est tout frais Voilà On peut aller les chercher On vient les chercher Directement chez vous Aussi ? Oui dans toutes les cabanes De nos collègues Ceux qui sont aujourd'hui Sur le bassin de l'Arcachon Ils viennent chercher Leur bourriche quoi On a même des dégustations Qui sont ouvertes Le 31 et le 1er Et donc Il ne faut pas A venir les déguster Directement chez les producteurs On va même passer Le réveillon chez vous Ceux qui viendront À 23h30 ce soir Peut-être qu'ils seront Accueillis encore Allez savoir Oui oui Vous verrez Il y a pire comme moi Merci Olivier Laban Je passe un petit coup de fil Du côté de Cancale À Laurence Carrien Qui est avec nous Bonjour Laurence Bonjour Alors Laurence Carrien Austricultrice à Cancale Là aussi Une belle nation de l'huître C'est le nord De l'île-et-Vilaine Parce qu'il y en a encore Qui croient Que c'est déjà Les côtes d'Armor Non C'est cette petite percée Cancale À côté de Saint-Malo Oui Laurence Carrien C'est important Parce que Cancale Ça sonne comme huître Beaucoup de parcs à huître Autour de cette huître Et pourtant C'est aussi une station balnéaire Et c'est ça qui est intéressant C'est-à-dire que L'huître elle est Sous le nez des promeneurs Parfois c'est un peu planqué Les huîtres Mais là pas du tout Ah non pas du tout On a une baie Où vous venez Sur le port de Cancale Et là vous avez la vue Sur les parcs à huître Et où nous avons D'ailleurs Un beau marché aux huîtres Où vous avez Huit producteurs Qui sont là Encore aujourd'hui Le 31 On peut venir chercher Ces huîtres Sur le port de Cancale Et même le 1er janvier Demain Aussi Ah bah oui Pour ceux qui n'auront pas Trop la tête dans le seau Comme on dit Parce que parfois Le lendemain matin Mais vous savez Mais vous savez que c'est C'est très bon Pour les lendemains de cuite C'est ce qu'on dit Il paraît C'est ce qu'on dit Une bonne petite douzaine Avec un rince-cochon Un rince-cochon Un rince-cochon C'est un verre de vin blanc Avec un peu de citron dedans Et c'est bon Et vous êtes reparti Ah bah voilà Du vin Du citron Une huître Et on refait un petit déjeuner À la Cancalaise Pour attaquer l'année Dessous les meilleurs auspices Restez avec moi Laurence Carrien Merci encore Olivier Laban Je vous laisse retourner Sur le banc Le banc des Laban C'est sacré Du côté d'Arcachon Allez bonne journée Et nous on se retrouve Dans une minute Avec Laurence Du côté de Cancale Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h-11h Fernia Fait le marché L'huître est l'ami du réveillon Le saviez-vous ? Oui parce qu'elle est bonne Pour la santé Mais elle est aussi bonne Pour la fête Et la convivialité Surtout quand il faut Les ouvrir ensemble Ce matin On s'est baladé Un peu dans des parcs On va dire de terroirs Du côté du bout De la Bretagne Du côté du bassin d'Arcachon Retour en Bretagne Dans le nord de l'île Évilaine Pas très loin de Saint-Malo À Cancale Alors vous connaissez Cancale forcément Je suis avec Laurence Quérien Qui est austréicultrice À Cancale Alors on le disait Laurence Encore aujourd'hui Et même demain Marché de producteurs Sur le port Mais à l'endroit habituel Parce que toute l'année Ce petit marché Dont vous faites partie Est sur le port de Cancale Oui oui Il est ouvert Toute l'année Du 1er janvier Au 31 décembre D'ailleurs Voilà Et demain Nous sommes rouverts Et on recommence Une autre année Et tous les jours Vous trouvez Des producteurs Tous les jours C'est important Parce que ça permet De leur parler aussi Et de s'informer Alors moi j'ai un super souvenir D'être venu avec Françoise Gattel La sédatrice Pour mon émission Manger c'est voter On a fait comme tout le monde On s'assied sur le bord de la plage On déguste les huîtres Et on jette les coquilles D'ailleurs Voilà Il y a pratiquement Une plage de coquilles Maintenant C'est ça Oui Alors c'est vrai Que les gens Ce qu'ils adorent C'est parce qu'ils sont Juste en face des parcs Donc on ouvre Les huîtres Ils ont en même temps Juste à côté Un petit camion Qui vend du vin Donc ils prennent Un petit verre de vin Ils s'assoient Tout le long des marches Et jettent les coquilles Voilà C'est ça Et ça De toute façon Si vous passez à Cancale Vous ne pouvez pas Ah bah non On ne peut pas le rater Non puis ça évite l'érosion C'est-à-dire que la coquille Guit tient la plage En définitive Oui Bon Quand il y a un tas Quand même C'est vrai Qui arrive à un certain moment Surtout l'été Mais là En ce moment On fait des dégustations aussi Même l'hiver Parce que les gens aiment bien Et Qu'ils pleuvent Qu'ils vendent Ils mettent la doudoune Le caban La parca Et ils viennent Ils viennent déguster On fait sport Comme au sport d'hiver Pareil Du coup Est-ce que le marché Va faire réveillon ce soir ? Non Vous fermez quand même Ce soir pour aller réveillonner En famille Rassurez-moi Ah bah oui Oui Quand même On ferme Et puis après On se retrouve en famille Et puis on essaye De ne pas oublier De mettre des huîtres Sur la table Oui alors justement J'allais vous poser la question Laurence Carrien Un ostréiculteur Est-ce que ça mange Des huîtres au réveillon ? Alors Normalement Oui Mais bon Moi je sais que mon mari Il en mange De n'importe où Moi j'ai un peu plus de mal Parce que souvent Pendant les fêtes On les voit Toute la journée On ne fait que ça Bah oui C'est vrai qu'après Il y en a un peu plus de mal Il y en a un peu plus de mal Un petit peu mal Mais par contre Dans l'année Oui Mais moi ce que j'adore faire C'est aller sur les parcs Et en manger une comme ça Ah Juste comme ça Ah voilà Juste détroquée quoi Juste sortie de Voilà Juste sortie Et puis La manger directement Ça j'adore Voilà Ah bah ça c'est C'est peut-être la meilleure façon de faire Et on imagine bien Que jusqu'au dernier moment En tout cas Les Cancalais Et ceux de passage Vont venir chercher Les huîtres Sur le port Sur le port de Cancale J'ai passé un coup de fil Un petit peu plus loin Un petit peu plus bas J'ai envie de dire Parce que là On est à Cancale sur la Manche Là on va être dans l'Atlantique Du côté de la Vendée C'est Hélène Clotour Qui est avec moi ce matin Au téléphone Bonjour Hélène Bonjour Bonjour Vincent Hélène Vous êtes restauratrice Et vous êtes surtout La présidente de France Écaille J'adore ce nom Parce que France Écaille Est une émanation Du monde des écaillés C'était quoi l'idée En créant France Écaille C'était de redonner Un peu ses lettres de noblesse Au métier des écaillés Parce qu'on a beaucoup parlé D'austréiculture ce matin Mais pas beaucoup Des écaillés Qui sont bien utiles Pour nous Et oui exactement Et puis alors C'est Marcel Lezoi Que vous connaissez Ah Marcel Que j'embrasse Et bien Marcel Donc a créé Donc le syndicat En 2021 Et évidemment Voilà Moi j'ai repris la suite Cette année Et on organise Donc des concours Voilà Des écaillés Championnats du monde Pour la première fois Cette année D'ailleurs c'est un français Le champion du monde Ah génial Oui 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 Kevin Disarno On va le nommer Parce que c'est formidable Carrément Et donc on fait la promotion Du métier des écaillés Pour donner aux jeunes cuisiniers Ou poissonniers De se spécialiser en écaille Donc des écaillés Ça va être celui qui va s'occuper De tous les fruits de mer Dites donc Ça a dû dépoter là Pendant les fêtes Parce que je sais Qu'il y a des gens Pour qui les fêtes Les réveillons Que ce soit Noël d'ailleurs Mais plutôt celui de ce soir C'est un plateau de fruits de mer Et qui dit plateau de fruits de mer Dit forcément huîtres Eh oui Ça dit forcément huîtres Oui donc là C'est la pleine saison pour eux Heureusement on est le 31 Là ils vont pouvoir Commencer à souffler Oui dès demain D'ici deux jours Parce que le premier Il y a souvent aussi Des plateaux qui sont commandés Les lendemains de fête On apprécie aussi De plutôt manger léger des fois Oui 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 Et puis en plus C'est vrai que l'huître C'est léger L'huître c'est à la fois festif Et léger Ce qui est une gageure Parce qu'en général Quand on pense réveillon On pense un peu Des plats laboratifs Des choses très nourrissantes Non l'huître c'est aussi bon Pour la santé Parce que c'est léger C'est reconstituant Oui bah oui L'huître Alors c'est On dit léger évidemment C'est 70 kcal C'est moins qu'une banane C'est autant qu'un blanc de poulet Vous voyez pour vous donner une idée Et c'est beaucoup plus d'eau Que nous même Qui sommes déjà composés À 80% d'eau L'huître ça doit être 95% de flotte C'est ça Exactement Alors si on prend une huître Numéro 3 par exemple Qui fait entre 65 et 85 grammes Oui Ou même une huître 2 Parce qu'on trouve souvent De la 3 et de la 2 Sur les marchés Que l'huître 2 C'est environ On va dire 100 grammes Et bien pour 100 grammes C'est l'équivalent Vous voyez en calories D'une coupe de champagne Donc Ah bah voilà C'est le couple rêvé Comme on est le 31 Evidemment Bon alors Oui oui Et c'est riche en oméga 3 En vitamine B12 C'est formidable Il n'y a qu'une seule chose Alors il faut le dire quand même Evidemment ça ne convient pas Au régime hyposodé Ceux qui n'ont pas le droit au sel Là on se doute bien Que une huître Si douce soit-elle Ça contient beaucoup de sel Beaucoup de sodium C'est ça C'est ça C'est ça Mais bon Voilà Il y a plein d'autres aussi Là on parle des vizutes ce matin Mais évidemment Tous les coquillages Sont parfaitement bons Pour la santé Et c'est comme je le disais Un produit naturel C'est d'ailleurs le seul élevage L'élevage qu'on qu'il y colle 100% naturel Alors L'Anse Carrien Un petit mot de l'ostricultrice C'est important d'avoir des bons écaillés Parce que Après tout le travail qui est fait Pendant des années Pour amener une huître Sur le plateau Qui soit parfaite Charnue Goutteuse On peut tout bousiller A l'ouverture En faisant Rentrer de la coquille Qui est du pur calcaire A l'intérieur de la chair Oui Non mais c'est vrai C'est très important De savoir ouvrir une huître Ce n'est pas permis A tout le monde On va le dire Moi j'ai beaucoup de clients Souvent ce sont leurs femmes Qui les ouvrent Ah oui Pourquoi elles ont la main Plus délicate vous pensez ? Je pense qu'elles sont Plus délicates Oui Plus patientes Oui peut-être patientes Et puis Voilà Mais souvent Et c'est vrai que Moi je vois dans les restaurants Quand les clients vont manger des huîtres Et c'est vrai que Si d'avoir un petit peu de coquilles Dans l'huître Ce n'est pas terrible Donc d'avoir des bons écaillés C'est quand même très important Et puis ça reflète Nos métiers aussi C'est bien La continuité Bah oui oui La continuité C'est les cahiers C'est une chaîne de valeur Voilà c'est ça Hélène On va dire quand même Comme nous sommes de bons professionnels Dans l'ostriculture Il faut qu'il y ait les accaillés en face Voilà Et oui J'allais dire le parallèle En fait si vous voulez C'est que les cahiers Est à l'ostriculture Ce que L'éleveur Bovin Voyez de Bovin Et Oui oui bien sûr Une chaîne de compétences Effectivement Voyez nous Dans nos concours Que ce soit Dans tous les concours De toute façon Il y a toujours une épreuve D'ouverture d'huître Bien sûr Mais l'épreuve L'épreuve d'ouverture d'huître Attention C'est pas seulement la vitesse C'est la qualité de l'ouverture Parce qu'il faut absolument Respecter le produit Hélène Clotour Quand on est un jeune Et qu'on aime L'idée d'être écaillé Il y a des moyens de se former Il y a des écoles Alors il n'y a pas À proprement dit D'école d'écaillé Puisque en fait L'écaillé C'est une profession Qui est à la fois Dans la branche De la poissonnerie Et dans la branche Restauration Donc après ça va être Des formations à part Des complémentarités En fait Voilà Et il ne faut pas Qu'ils hésitent Là il n'y a pas longtemps Là on a fait Une masterclass Dans un CSA à Colmar Et ils étaient Absolument enchantés Donc Et Colmar Vous voyez c'est pas Non C'est pas C'est pas un joli port de pêche Non c'est sûr Voilà Mais c'est de faire connaître Justement Tous nos beaux produits De nos côtes À des jeunes Qui sont en formation Qui vont devenir Des futurs cuisiniers Et leur donner envie De travailler Les fruits de mer Parce qu'on parle évidemment D'huîtres ce matin En particulier Mais c'est sûr De la commande De la réception des marchandises La préparation L'envoi Donc oui c'est complet Et oui c'est un métier complet Et la cuisson aussi Parfois Pas toujours Mais maintenant Ah oui 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 On va chercher aussi La cuisson Qui est en fait Le pendant de la restauration Pour ce qui est des fruits de mer Bien Merci beaucoup Hélène Clotour Présidente de France Écaille Qui est le bout de la chaîne De tous ces beaux estréculteurs Et ces estrécultrices Qu'on avait ce matin Merci Laurence Carrien Du côté de Cancale Je vous laisse retourner A vos clients Merci beaucoup Et une bonne fête De fin d'année Avec des huîtres Evidemment Enlever des bonnes huîtres De Cancale Merci Merci beaucoup Hélène Les amis Vous étiez peut-être au marché Pour faire les courses De réveillon entre amis Ne vous en faites pas Vous pourrez écouter Cette émission En podcast Sur sudradio.fr En 2024 Dès demain C'est pas chouette ça Allez je vous laisse Avec les infos de 11h Après vous retrouver Pour une dernière fois Cette année Et oui c'est exclusif Alexandre Devecchio En toute vérité Je vous souhaite Un très beau dimanche Et un réveillon Bien fourni Ambiance On se lâche Tout est permis Sauf si On conduit Ah bah oui Allez bonne journée à tous Et adios 2023 Sudradio Ferniaud fait le marché Avec Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants